bon on vient d'arriver à l'hôtel c'est juste je vais dire c'est juste sublime ce qui est un jeu de nom un peu facile parce que l'hôtel s'appelle sublime regardez moi ça que du bois et des couleurs neutres et j'ai trop hâte de voir la chance c'est un misson voilà on boit un petit verre avant d'aller voir nos chambres c'est sublime pardon bah voilà c'est sorti tout seul bon je viens d'arriver dans ma chambre je n'ai jamais eu une chambre pareil c'est à dire que cet hôtel ça n'est que des villas avec de deux à quatre ou cinq chambres par villa vous voyez il y en a une devant là devant nous qui ont chacune leur piscine individuelle j'ai jamais vu ça c'est complètement délirant attendez je vais me reculer en essayant pas tomber dans la piscine comme une idiote parce que je suis quand même capable de faire tout habillé voilà et donc ça moi je partage avec théo c'est une ville à deux chambres ça donc là bas ça cette petite maison c'est ma chambre ça c'est la chambre de théo et ça c'est l'espace commun je n'ai jamais eu un truc pareil jamais et donc là bas il ya d'autres villas et voilà et autour il ya juste les pains enfin non d'ailleurs c'est des chaînes liège il me semble et des pains les oiseaux c'est merveilleux cet endroit absolument merveilleux je vais vous montrer ma chambre alors déjà l'espace commun le salon hyper joli il ya même une cuisine c'est dire qu'est ce que c'est que ça c'est pour si jamais on meurt de faim donc là bas ça c'est la chambre de théo et là un petit passage vitré n'est ce pas et nous allons dans ma chambre et le haut qui est juste c'est hallucinant la vue quoi mais je n'ai jamais eu une chambre d'hôtel pareil jamais c'est ahurissant avec des petits bouddhys un switcher tout là une casquette trop cool hyper jolie là bas c'est la salle de bain et donc quand je vais être dans mon livre ce que je verrai ça je peux m'arrêter de filmer je suis complètement hystérique j'ai jamais vu un endroit pareil attendez je vais vous montrer la salle de bain on y va regardez moi ça il y a même des serviettes ou l'exemple la classe puis alors là si par hasard vous avez oublié vos produits vous êtes couverts à la vache et absolument tout absolument tout c'est magnifique magnifique cet endroit absolument magnifique j'allais dire je vais défaire ma valise mais non je ne l'ai pas je vais attendre je vais faire des photos je sais pas quoi mon dieu comme je suis malheureuse c'est terrible la vie est beaucoup trop dure qu'est ce que c'est agréable il est frais on est sous les pains on va aller dîner d'ici trois quarts d'heure donc j'ai fini défait ma valise donc je profite de la vue avec un grand verre de piscine c'est vraiment le bonheur j'ai pas agouté l'eau de la piscine ou attendez je vais aller voir je ne sais pas quelle température elle fait voyons ça je suis pas très baignade moi encore une fois je suis capable de me foutre de normes à aller froide ah oui elle est pas du tout chauffé n'est pas du tout chauffé pourtant normalement j'aime l'eau froide là je ne sais pas tout le temps pas cette fois ci c'est l'heure de l'apéro avant d'aller dîner est-ce que tout le monde est là ils nous en ont peut-être on est 12 invités donc on a une petite salle pour nous et on va dîner ici c'est un des deux restaurants de l'hôtel qui est au milieu du jardin botanique enfin du jardin non du jardin potager et tout est élaboré à partir des plans du jardin je crois que ça va être un dîner assez gastronomique un peu incroyable regardez moi ça que c'est joli c'est beau c'est bon et voilà ce soir incroyable magnifique et voilà on est au milieu du jardin incroyable rise and shine guys je suis ni coiffé ni maquillé ni rien du tout je suis habillé mais c'est tout j'ai un jean et un sweat je vais aller prendre mon petit déjeuner pendant que mes cheveux sèchent j'ai super bien dormi c'est vraiment mais c'est tellement joli se réveiller avec ça je retourne la caméra pour vous montrer ça c'est le rêve pour moi vraiment c'est même presque autant voire peut-être même mieux qu'une vue sur la mer je dirais plus j'avance en nage et plus j'aime le verre la campagne et les arbres et alors là il est au milieu des arbres comme ça avec les oiseaux mais vraiment c'est le rêve quoi il fait frais ce matin il fait un temps magnifique ça y est c'est parfait voilà donc notre maison de l'extérieur franchement franchement je vais rester ici pour toujours je crois cette lumière avec les arbres c'est tellement beau j'adore c'est sublime il faut que je fasse des photos je vais m'arrêter de filmer pour faire des photos regardez on est venu faire un petit tour à comporta avec Théo donc les autres font du yoga des trucs de ce genre regardez comme c'est bien les maisons bleues comme ça c'est trop joli il y a des orangés dans les jardins tout ça enfin c'est vraiment mais c'est adorable et alors ce qui est complètement dingue c'est qu'il y a des cigognes absolument partout regardez j'étais hystérique quand on a vu la première sur la route partout 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 elles font des bruits hyper bizarre écoutez c'est trop bizarre voilà c'était la séquence david hatenboro regardez la porte de l'hôtel enfin la porte de la propriété c'est vraiment c'est trop jurassic park il faut qu'on mette la musique de jurassic park sur ce truc ça me rend hystérique tellement ça m'amuse voilà c'était le moment de jurassic park regardez où on est jeune on est extrêmement malheureux bon alors c'est là qu'ils m'envoient pas à lui en faire des sages bon alors c'est là qu'ils m'envoient pas à lui en faire des sages ils sont en train de prendre les instructions pourquoi je les donne pas à mourir regardez donc notre set up pour la soirée mona est vraiment la touche au orange là vraiment bravo quoi magnifique ou bien ce que ce soir notre dress code c'est une touche de orange donc tout le monde a une touche de orange presque dans les cheveux c'est ça et les choses à ben voilà les chaussures avec les chaussures c'est quoi les hautes à touche de orange alors ça c'est pas mal enlève ton téléphone toi on voit rien du tout c'est pire enlève le c'est génial bravo toi tu as touche de orange ben voilà voilà exactement et moi j'ai un débardeur orange et alors ça c'est rigolo parce que c'est la terrasse d'une grande villa où il ya cinq chambres donc c'est complètement différent de la nôtre donc ils ont une plus grande piscine forcément s'ils veulent aller tous ensemble dedans et regardez on a un chef c'est un rêve de parisien barbecue on n'en a jamais à paris donc on est très très heureux la lumière est tellement belle c'est sublime 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 comporte à sublime alors voilà les dingues sont arrivés là ça y est c'est fini c'est fini c'est fini C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Encore une belle journée au pays de Oula et Rixen Oui, j'ai une crève pas possible, c'est très sympa Bienvenue chez moi, les enfants Bienvenue dans ma toute petite propriété Je vais au petit déjeuner Bright and early, enfin Bright and early, il est 8h30 Ce matin, on va monter à cheval dans les dunes Ce qui à la fois m'excite et me terrifie un peu Moi j'ai monté à cheval toutes les semaines Pendant toute mon adolescence, donc pendant presque 10 ans Mais c'était un peu il y a 30 ans Et j'ai jamais remonté depuis Enfin plus que 30 ans, j'ai presque 40 maintenant Et je suis jamais remonté depuis Et j'ai quand même réussi sur la fin à me péter une épaule en tombant Enfin des trucs comme ça Donc je suis un petit peu inquiète Mais je tiens absolument à le faire On verra, je me suis donné l'autorisation quand même De me dégonfler au dernier moment Mais en attendant, je suis sur la route du petit déjeuner Je suis aussi sublime Ce matin, on monte à cheval C'est cool Trop trop cool Meur de l'omus en chou Oh mon bébé On est pas mal On a eu de la france Le Richard, ça va ? Au max, on est bien On est bien On essaye de ne pas stresser Moi aussi, c'est juste que Je pense qu'il trouve que je suis trop lourd Il est pas d'accord Bah évidemment C'est drôle Regardez le restaurant où on va déjeuner à midi Il s'appelle la Quinta de Comporta C'est un hôtel-restaurant Avec une piscine de débordement complètement dingue Et ça donne sur les rizières Qui là donc ne sont pas sous la forme qu'on connaît L'endroit est complètement dingue C'est beau La déco est belle partout C'est une énorme découverte pour moi Parce que je suis venue au Portugal il y a très très longtemps Et uniquement à Lisbonne Donc je comprends pourquoi les gens adorent Franchement, c'est sublime Me voilà de retour dans mon petit paradis personnel Et alors je me demandais Je me disais ça sent hyper bon Qu'est-ce qui sent si bon ? Est-ce que c'est les personnes qui ont fait le ménage Qui ont mis un produit spécial et tout ? Mais non, c'est juste là Sur la terrasse, il y a un mur de jasmin C'est extraordinaire l'odeur Je vais me rapprocher comme si vous pouviez le sentir Elle n'a rien compris la dame Ça sent bon C'est complètement dingue Voilà, on est toujours aussi bien Le cheval c'était super Personne n'est tombé Tout s'est très bien passé Moi j'avais un petit peu la trouille Donc j'étais un petit peu nerveuse de remonter à cheval Après si longtemps Et c'était trop cool C'était vraiment hyper sympa Je n'avais jamais fait des quittations sur la plage Et franchement C'était complètement magique Voilà, je m'en vais maintenant Aller prendre une douche Et me préparer pour ce soir On a une activité, une autre activité Vraiment incroyable Trop sympa Bon, nous allons maintenant Faire du bateau au coucher du soleil Enfin un peu avant le coucher du soleil Ce qui est un peu Extraordinaire Moi j'adore être sur l'eau En plus c'est un bateau à voile Mais on nous a promis que ça ne bougerait pas Effectivement, il n'y a pas de vent Ça devrait être calme Parce que moi j'adore le bateau Mais je suis très malade Mais je pense que c'est un énorme catamaran Je ne suis jamais montée sur un truc comme ça Ça a l'air fascinant C'est un peu 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 Personne n'a envie de partir J'imagine que vous comprenez C'est compréhensible On va faire un brunch Je ne sais pas où ça va Ah c'est l'entrée du spa Regardez c'est incroyable On va faire un brunch C'est un peu plus tard C'est un peu plus tard Oh, qu'est-ce que c'est joli. Super joli. Incroyable, c'est trop drôle. Bon, ben voilà, on va mourir de faim, comme d'habitude. C'est tellement joli ce qu'on voit. C'est un vin orangé ? Non, c'est un faux. Oh, c'est nul. Bon, il y en a des vrais. On a des vrais dans la nature. Oui. Sous-titrage ST' 501